Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Apprenons à connaître l'Arménie Occidentale, Provence d'Aranamaden, l'église Saint-Georges de Harbet est sur le point d'être détruite. Le département d'études arménien de l'Université de Salzburg soutient l'étude de patrimoine culturel arménien de l'Artsakh. Festival des films originaux de Robert Gedigyan en France. Initiatives futures arméniennes à Aakhalkalak. Le Figaro qui fait autorité à consacrer son numéro de décembre à l'histoire du peuple arménien. De l'Antiquité à la guerre de 44 jours soutenant la télévision publique d'Arménie Occidentale. La province d'Aranamaden est située dans le village de Tigranakert en Arménie Occidentale. En 1885, lorsque les frontières extérieures de Villayette de Tigranakert ont été formées, la province a été transférée de Harbert à Tigranakert. Le centre administratif est la ville d'Arganamaden. Une partie de la province est montagneuse et boazée. Sèche avec un climat chaud et la majeure partie était riche en nombreuses ressources minérales souterraines importantes. La province comptait de nombreuses églises et monastères, mais le plus célèbre était le symbole sacré de la province, qui arbitrait également cette livre manuscrit. Elle est monastère de la Haute-Arménienne, Sainte-Mère d'Odio, qui fonctionnait avant le génocide des Arméniennes. Le monastère de Sainte-Nachane était le centre de l'écriture manuscrite arménienne au Moyen-Âge. En outre lieu, le pèlerinage célèbre dans la province était le célèbre monastère de la Vierge-Marie de Haute-Arménie, qui était un centre célèbre de l'écriture arménienne. Il y avait deux écoles mixtes arméniennes dans la province d'Arganamade. Avant le génocide, la province comptait une population arménienne de près de 25 000 personnes. La province était célèbre pour ses 20 fans et ses racines de haute qualité. Pendant le génocide, les Arméniens d'Arganamade ont été déportés, anéantis en masse. En 1919, plusieurs centaines d'Arméniens qui ont survécu au génocide sont retournés dans leur patrie. Mais incapables de supporter les durées conditions de vie, certains ont dû partir pour de bonnes et certains se sont convertis pour rester dans leur patrie. Avec cet article, l'Arménie occidentale enregistre une fois de plus la perte, l'inculturer les matériels pendant les années du génocide et après. L'église Sangevork de Shahinkaya, l'un des quartiers centraux de la ville de Kharbert en Arménie occidentale, inscrite comme valeur historique et culturelle et en danger de destruction. L'église Sangevork a été construite au XVIe siècle. Dans le livre « Lives of the Eastern Science » écrit par Ephesus Jeanne en 688, il est mentionné comme ou l'a plus tard rappelé Kulevank. Au XVe siècle, le monastère était un important centre d'écriture. Dans un livre manuscrit écrit en 1443 par l'archevêque du monastère Giework Metz, il est mentionné que le monastère a été abandonné pendant la période de l'Inktemur et plus tard les moines l'ont restauré. L'église a été conservée à ce jour. Les habitants du quartier disent que l'église avait autrefois un immense jardin entourné de nombreux arbres et maintenant seuls les murs du monastère restent. Selon leur témoignage, l'église a été pillée à plusieurs reprises par des chasseurs de trésors. Le Centre d'études chrétiennes et orientales de l'Université de Paris, le Drône à Salzbourg, dirigé par l'arménologue Jasmine Dumtragut, a attribué cinq bourses de recherche à de jeunes universitaires dans le cadre du premier concours de bourses consacrées au patrimoine spirituel et culturel de l'Artsar. Ce programme vise à promouvoir la recherche de jeunes universitaires dans les domaines de l'histoire, de la culture, de l'archéologie, de l'art ainsi que de monuments historiques et culturels de l'Artsar. Afin de contribuer à l'étude du patrimoine culturel arménien, ces cinq personnes ont encouragé des chercheurs d'Arménie représentant diverses instituts de recherche. Les projets de recherche seront menés en entroite collaboration avec le département d'études arméniennes de l'Université de Salzbourg et avec l'avis d'experts et de scientifiques. Les résultats seront résumés dans des rapports et articles scientifiques à la fin de l'année prochaine, également à l'Université de Salzbourg. Le cinéma ciné de base citoyenne a le plaisir de vous inviter au deuxième festival de films originaux consacré à l'œuvre de Robert Gedigian qui se déroulera du 6 au 16 décembre. Nous vous présentons la liste des films par jour. Mardi 6 décembre, Draguignan à l'Auditorium Chabran. Mercredi 7 décembre, Fréjus et Saint-Raphaël. Au cinéma, le Vox et le Lido, jeudi. 8 décembre, L'Orgue, cinéma, Jacques-Ymettevette. Vendredi 9 décembre, Salernes, cinéma, La Tomette. Mardi 13 décembre, Saint-Maximin, La Croisée des Arts. Jeudi 15 décembre, Toulon. Le Télégraphe, vendredi 16 décembre, Draguignan. Auditorium d'IPA, Agglomération. L'initiative Futur Arménienne a tenu sa première réunion d'information à Akhal-Kalak, dont le but était d'informer le secteur banser de l'inscription et de la participation à la conférence qui se tiendra du 10 au 12 mars 2023 à Yerevan. Des jeunes des régions de Akhal-Kalak et de Nino Tsminda, de représentants d'organisations non gouvernementales, des personnalités culturelles et d'autres étaient présentés à la réunion. Futur Arménienne est une initiative publique, placée par les Arméniens du monde entier. et les Amis de l'Arménie, dont le but est de former une compréhension universelle des objectifs de développement durable de la patrie et des Arméniennes en exil. L'initiative a déjà rassemblé plus de 110 000 partisans de 108 pays du monde. Futur Arménien a formulé 15 objectifs panarméniens, avec la participation d'experts réputés et du public. Pour chaque Arménien adulte prêt à participer à la construction de l'avenir de la patrie et des Arméniens en exil, la conférence constitue une excellente occasion de faire entendre son opinion, de participer aux discussions et de formuler des ensembles de recommandations visant à atteindre les objectifs. Pour participer à la première conférence panarménienne, il vous suffit de remplir le formulaire de participation en envloyant à l'adresse e-mail. Le prestige périodique français Figaro a consacré le numéro de décembre de sa revue Figaro Histoire à l'histoire du peuple arménien. Sur la couverture du magasin se trouve une photo de célèbre photographe arménien Anthony Agudjian. Le numéro entier du magasin est intitulé «Arménie, une nation soumise à l'épreuve de l'histoire, tragédie et espoir » qui évoque diverses pages de l'histoire arménienne, de l'antiquité à nos jours, ainsi que les conséquences de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. Le magasin contient des œuvres de différents photographes de différentes époques et les auteurs de la partie texte sont des histoires de renomme arménienne et étrangère. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également la transition politique du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada